Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation Littéraire. Mes petits loups, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un update lecture dans lequel je vais vous présenter mes trois derniers livres lus en 2019. Avant de commencer ça, je voudrais vous remercier très très chaudement puisque vous avez été très nombreux à participer à mon concours de Noël dans lequel je vous faisais remporter le pays des rêves oubliés. La gagnante a été contactée, je lui ai envoyé le livre, donc voilà, le tirage au sort s'est fait. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vous avez été plus d'une vingtaine, je crois, à participer, ce que je trouvais énorme, moi personnellement. Et vous êtes nombreux à m'avoir mis des petits mots, je les ai tous lus, je les ai trouvés adorables. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire un grand merci pour tout ça. Maintenant que c'est dit, je pense que je vais pouvoir commencer à vous parler des trois livres que je voudrais vous présenter. Le premier, il s'agit de Cher Fubuki Katana, publié chez Casterman et écrit par Annelise Heurtier. Je n'ai plus en ma possession puisque je l'ai fait remporter sur mon compte Instagram. Cher Fubuki Katana, c'est l'histoire d'une jeune fille dont le nom n'est pas du tout Fubuki Katana. C'est une jeune fille qui est harcelée à l'école et c'est dans le contexte japonais. Au Japon, il faut savoir que le harcèlement est d'autant plus difficile qu'il est très peu reconnu. En gros, au Japon, si vous vous faites harceler que ce soit à l'école, au travail ou quoi que ce soit, c'est de votre faute. Donc du coup, disons que ça met dans un état d'esprit un petit peu spécial. Cette jeune femme va donc se faire harceler par des camarades de classe et un jour, elle va rencontrer une autre jeune fille d'à peu près son âge dans un cas de café. Donc un café où on peut boire du café et caresser des chats. Et cette jeune fille va l'aider dans ce harcèlement en fait. Ce roman, je l'ai lu très très rapidement parce que déjà il est assez court mais en plus, la plume d'Annie Sortier fait qu'en fait, on tourne les pages assez facilement. Après, pour ce qui est de mon avis, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai même découvert des choses sur la société japonaise que je ne connaissais pas forcément. Je connaissais toutes les histoires de harcèlement mais il y a d'autres petites choses qui sont indiquées dans le livre mais dont je ne peux malheureusement pas vous parler sans vous spoiler que j'ai découvertes. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Après, il faut dire que je ne me suis pas du tout attachée ni à l'héroïne principale de ce livre ni à sa sauveuse comme on va l'appeler. J'avoue que j'avais quand même une certaine distance entre elle et moi qui a fait que je ne me suis pas retrouvée complètement et absolument plongée dans leur histoire. En tout cas, ça reste un bon livre, je pense, sur le harcèlement. Surtout que c'est mis dans un autre contexte que le contexte français donc je trouve ça d'autant plus intéressant. En tout cas, j'ai passé plutôt un bon moment de lecture mais c'est vrai que je ne peux pas dire que c'est un roman qui va rester dans mon esprit très longtemps. Deuxième livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit de L'Entre terre et ciel de Annes Lenormand publié chez Gostream dans leur collection électrogène. Là non plus, je ne l'ai plus sur moi mais il faut que je vous dise qu'il s'agit d'une réelle déception. Ici, on va parler de Mélodie qui est une jeune fille de 18 ans à peu près qui fait de la musique et qui était en duo avec son petite amie Dylan. Il formait un duo de jeunes virtuoses que tout le monde acclamait. Malheureusement, Dylan est décédé d'une maladie assez rare et surtout grave. Et à cette suite, Mélodie va devoir déménager avec sa maman et en plus va réapprendre à vivre sans lui. Au début, je vous avoue que j'étais trop contente parce qu'on se retrouvait dans un contexte que je connais mal qui est celui de la musique. Elle, elle joue du violon donc du coup, c'était musique classique. Et j'ai beaucoup aimé le début, sa rencontre notamment avec celui qui va devenir son meilleur ami dans la nouvelle ville dans laquelle elle emménage. Ça, j'ai trouvé la relation entre les deux absolument adorable et géniale. Pour une fois, il s'agissait d'une véritable amitié entre un garçon et une fille sans qu'il y ait de romance là-dedans. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait de la part de l'auteur, surtout que j'y ai cru de bout en bout. Malheureusement, à partir de la moitié du roman, j'ai un petit peu décroché et je me suis beaucoup énervée envers l'héroïne de cette histoire qui devient très cucu, qui dit ah oui celui-là je l'aime mais en même temps il est lointain, il est trop ténébreux. Et justement il était trop ténébreux, en plus il jouait du rock donc du coup ça pouvait pas du tout aller avec la musique classique. Vous comprendrez que à ce niveau il y avait un petit peu trop de clichés à mon goût et que j'ai eu quelques séances d'arrachage de cheveux en tournant ces pages. Donc voilà, c'est vraiment hyper dommage parce que ça commençait très bien et en plus même dans la deuxième partie on va aborder certains sujets qui auraient pu être très intéressants mais je les ai trouvés complètement survolés et malheureusement ça l'a vraiment pas du tout fait avec moi et j'en étais la première déçue. Surtout que c'est un très beau livre, je l'ai plus en ma possession mais il est joli et puis il promettait tellement de fouettes choses que bah c'est toujours dommage d'être déçue. Et le dernier moment dont j'aimerais vous parler, sans être une déception, il ne s'agit pas non plus d'un coup de coeur, je voudrais vous parler de Faites attention à moi d'Alissa Sheinmail publié chez Casterman. On va ici retrouver Anna qui vient tout juste d'être intégrée dans ce qui semble en tout cas être une clinique, un hôpital psychiatrique et on l'a enfermée à la suite d'un accident dans lequel sa meilleure amie s'est retrouvée et elle se trouve être dans le coma, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. En tout cas Anna a été intégrée à cet hôpital et il est noté sur son dossier qu'elle peut être un danger pour elle-même ou pour autrui. Alors j'avoue que ce roman on nous l'avait très très bien revendu chez Casterman puisqu'on nous parlait notamment d'un roman qui reprenait l'esprit de Flora Banks d'Emily Barr, un roman que j'ai absolument adoré et qui avait été un énorme coup de coeur pour moi. Donc du coup je partais avec énormément d'envie concernant ce roman et c'est vrai que j'ai eu un problème majeur qui a fait que ce n'est pas un coup de coeur, c'est que je ne me suis pas du tout attachée au personnage d'Anna. En même temps je ne suis pas sûre que ce soit voulu qu'on puisse s'attacher à elle parce qu'en tout cas au début elle nous paraît complètement antipathique parce qu'elle est très sûre d'elle, elle est au dessus de tout le monde, enfin voilà, elle se positionne au dessus de tout le monde et au dessus du lecteur et c'est assez frustrant. Après on va avancer dans l'histoire et on va découvrir qu'elle n'est pas forcément celle qu'elle veut être, voire même qu'elle semble être. Et donc du coup on va la découvrir alors sans vraiment m'attacher à elle, j'ai trouvé vraiment le déroulement de sa personnalité hyper intéressant tout au long du roman et j'ai été fascinée de découvrir les transformations et même les découvertes qu'on va faire tout autour d'elle. Au final on se retrouve un peu dans une sorte de huis clos parce qu'on ne bouge pas de l'hôpital, vous vous en doutez, notre Anna elle ne bouge pas beaucoup, elle ne voit pas grand monde hormis son médecin et pourtant j'ai trouvé que chaque chapitre apportait quelque chose, apportait des petits indices qui donnaient envie de connaître la suite. Malheureusement j'ai un autre tout petit problème mais c'est personnel et c'est franchement ma propre vision du roman. Honnêtement je pense que c'est un enchaînement qui plaira à énormément le monde mais ce que j'avais trouvé très intelligent dans Flora Banks c'est que l'auteur avait disséminé ces indices pour que le retournement de situation soit vraiment final et nous retourne complètement le cerveau sur deux pages. alors qu'ici on va avoir le dénouement et un petit peu la solution à tous nos problèmes entre guillemets un petit peu avant la fin et donc du coup les dernières pages m'ont semblé beaucoup plus longues et un petit peu plus vides parce qu'il me manquait cette tension qui aurait dû s'étendre 10 pages de plus pour nous exploser en pleine figure sur les deux dernières pages. ça c'est juste un enchaînement de choses j'ai quand même trouvé que la révélation finale qui arrive même 10 pages avant la fin était quand même excellente ça m'a fait mettre en perspective beaucoup de choses que je pensais avoir comprises pendant ma lecture et je peux pas vous en dire trop mais c'est très intéressant d'un point de vue des maladies psychologiques qu'on connaît d'ailleurs très peu en général et franchement c'était très bien. vraiment ce roman je l'ai beaucoup beaucoup aimé mais ça n'a pas été non plus un coup de coeur je pense notamment que c'est dû au fait que la révélation ne m'a pas complètement pété à la figure et que je ne me suis finalement pas attachée à Anna mais en tout cas ça reste un très très bon roman que je ne peux que vous conseiller. Sur ce petit bout je pense que c'est tout, je vous ai présenté donc les trois dernières lectures du mois de... pas du mois... enfin du mois de décembre mais du coup mes dernières lectures de 2019 et ce que j'aimerais faire pour 2020 c'est arrêter un petit peu les update lectures où je vous montre d'un coup de deux livres, un coup de trois livres c'est jamais... c'est toujours différent mais... ah je sais pas, ça ne me plaît pas toujours du coup ce que je voudrais commencer à faire à partir de ce mois-ci c'est de vous faire tout simplement un bilan de mes lectures à la fin de chaque mois on va voir si je m'y tiens, on va voir si entre temps je n'ai pas besoin de faire des updates de lectures mais voilà je vous annonce la couleur, en fin de mois vous aurez normalement un petit bilan de mes lectures du mois de janvier. Sur ce mes petits loups je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si je vous ai donné envie de les lire. Autant j'ai été déçue par Entre Terre et Ciel mais peut-être que j'avais pas envie ou besoin d'une romance à ce moment-là peut-être que ça vous plaira. En tout cas faites attention à moi et cher Fubuki Katana était de très bonnes lectures même si elles n'ont pas été des coups de coeur. Je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut les petits loups !